Hello les amis, petit message en début de vidéo pour vous dire que dans cet épisode 2 des vidéos gênantes avec Jiraya, nous avons eu, par ma faute, un tout petit souci de son. J'ai passé les records à un ingé son qui a grandement amélioré ça. J'ai demandé l'avis à des amis, j'ai demandé l'avis à des abonnés, tout le monde m'a dit que c'était sortable et acceptable, sauf peut-être dans les moments où on rigole très fort. Et donc, petit message pour vous dire, désolé pour ce petit contre-temps, il n'y aura pas ce problème-là dans l'épisode 3 pour lequel il y aura une petite surprise, vous verrez à l'intérieur de la vidéo, et je vous souhaite un bon visionnage, et merci de votre tolérance. Ciao, ciao. Y'a plus les potes, vous avez bien coi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous reconnaissez ce décor maintenant avec mon gars Gigi. J'ai l'air de retour ! Salut ! On va encore se la régaler ici, j'ai très hâte. Après un premier épisode que vous avez bien kiffé, c'est très très cool, on s'est dit qu'on allait faire un deuxième, le petit duo de chauves. Voilà, on ne peut plus rien cacher. En tout cas, on arrive pour un deuxième épisode du même concept, les vidéos les plus gênantes d'Internet, donc Alex et Jarod sont allés nous faire une meilleure sélection des TikTok et YouTube, des trucs un peu gênants, je le précise en intro, on va rigoler, on va être cringé un peu, mais c'est jamais méchant. On le dit encore une fois, on ne se moque pas, on rit ensemble. Voilà, c'est tranquille, il n'y a pas de soucis. C'est ma phrase au cas où. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. En tout cas, le premier épisode, on avait réussi à tenir, il y a plusieurs niveaux des cringes, niveau 1, 2, 3, peut-être même 4, on ne sait pas ce qui nous a été préparé. On a eu des pépites la dernière fois quand même, il y avait des trucs très très difficiles. En tout cas, c'était le tournage le plus drôle que j'ai fait de ma vie. Rien, peut-être le retour du diapdeteuse maniaux d'ordi, j'ai fait un jour ! On est où le premier modèle ? Peut-être qu'il sera de retour, je ne sais pas. Mais ça nous avait régalé, franchement. Donc, on est parti les gars, épisode 2 des vidéos les plus géniales d'Internet, c'est parti ! Globes, c'est censé... C'est que c'est bien qu'il va s'améliorer. J'ai l'impression, moi. Bah quand ? Mais il y a... Oh ! Pas mal, on va. Il y avait un cri, ça. Je crois que ces blagues, ce sont que des défis sur TikTok, c'est dramatique. Je pense que la dernière fois, on avait un truc, on ne comprenait pas ce qu'ils faisaient, les mecs, ils y en allaient et tout. Et en fait, tous les gars, en commentaire, j'ai lu, tu vois, ils disaient qu'on fasse un défi TikTok, et le défi, c'était d'être le plus cringe possible. Bah les gars... Oh, bah là ! C'est pour ça ! Réussi, c'est franchement incroyable. Là, quelle mort ! C'est pas... Non, mamie, 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 mamie ! Imagine, tu te connectes le matin sur TikTok, tu vois ta grand-mère, à faire ça, parce qu'elle est en train de faire... Mamie, mamie... C'est pas carré. Non, non. C'est pas carré. C'est un tout de... À quel moment tu te dis c'est une idée de où ? Non, mais c'est de la merde. Mais il y a des manifestations en ce moment, réforme des retraites et tout, mamie ! Mais elle est plus concernée ! C'est quoi un affût ? T'allais passer entre le mec du public et la... Non, c'est trop. Est-ce que c'est là où tu as atterri quand tu as trop de temps dans la vie ? Est-ce que tu t'es déjà dit qu'est-ce que je ferais moi quand je serais à la retraite, quand tu vois le rapport qu'ont tes grands-parents, etc. Je suis fou. Tu sais, quand les... Moi, tu sais, je me suis toujours posé cette question de... Je voyais... Je voyais... Mon grand-père, il se levait, petit journal, il allait faire le jardin, machin, nan, nan... La belle vie. Moi, je me dis quoi ? Mais je vais me lever, je vais allumer mon PC. Ah ouais ! Et je vais game ! C'est qu'en vrai, la première génération de gamers qui a maintenant, je ne sais pas, 35, 40 ans et tout, est-ce qu'à la retraite, ils vont gamer ? Mais moi, je pense que oui, frère. Je pense. Donc, on m'a demandé de faire remercier Simpson. Oh là ! Apparemment, vous avez beaucoup apprécié mes imitations de la dernière fois. Donc, ça me fait hyper plaisir et je suis au cœur. Donc, c'est parti pour faire remercier Simpson. Avec un grand plaisir de vous offrir cette imitation. Allez. What, pêlès ? Oh ! Mais c'est Mickey ! Il faut que j'aille parler de la centrale ! Non, gars ! Il ferait passer Billy pour un génie de l'imitation. Je vais vous dire tout de suite, c'est un truc de fou. Mickey le mini ! Il parle comme ça ! C'était dingou, gros. C'était... Il y avait... La maison de Mickey. Par contre, c'est autour de la queen, là. Elle est très forte. C'est vous, le vendeur de tomates qui drague. Bonjour, madame ! Combien de tomates voudrez-vous ? 3 kilos ? Je vous trouve très, très charmante, madame. Vous savez, moi, je pourrais donner mon numéro ou voir mon snap. Oh là là... Si vous voulez, on peut même passer dans la camionnette, quoi. 5,50, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Je commence à avoir envie. J'ai des frissons. Non, non, non ! Ah non ! Faut lâcher ! Frère, ça suffit, faut nous laisser tranquille. Faut arrêter faire des couleurs de snap ! T'es pas curieux de voir ce qu'elle a à dire ? Ah, si. Bonjour, madame ! Non, mais toi, madame ! Non, mais toi, madame ! Toi, madame, de la même manière ! Stop ! Bonjour, madame ! Stop, stop, stop ! Est-ce que tu l'as drague comme ça, ta meuf ? Oui ! Je l'ai drague. Bonjour ! 3 kilos de Thomas ! Bonjour, madame ! Allez, elle est en mode... Pèse-moi. La meuf, oh là là ! Oh, je suis full ouette, j'en peux plus ça. Incroyable ! C'est vrai ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Le 1 ou le 11 ? Euh, le 1 ? Animal qui vit parmi nous. Ah oui, on est trangé. La guêpe, il est trangé. Étrangé ? Ah ah ! T'as collé ça là avec la gamme ! Et le pire, dis-toi que c'est la télé ! Donc ça, en vrai, c'est des bâtards ! Parce qu'ils auront pu le couper ! Je peux pas faire l'avocat du diable, mais quand t'es pris dans le truc, etc., machin... Oh mais c'est tout génial ! Oh mais c'est tout génial ! C'est le seul mot qui met... C'est 6 à 0 ! Non, non, ok. Oh mais Guilhem, qu'est-ce que... Oh Guilhem ! Y'a aucun problème ! Oh là là, la queen ! Oh là 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 ! J'ai vu ! Elle s'est fait... Elle a pris grosse amende et tout ça... Ouais, ouais, ouais ! Vraiment, elle s'est fait laver par le macronisme ! Mais le pire, en fait, dans cette vidéo, parce qu'on la connaît, mais on va la regarder, c'est quand tu vois toute la montée de nerfs qu'elle en ressent. Genre, moi, il faut... Bah oui, c'est normal ! Tu sais, tu es arrivé en live, tu sais, tu fais un truc... Et tu hurles ! Mais en fait, là, t'es en mode... Oh, tu perds... Tu perds de l'énergie ! Moi, ça m'arrive vraiment souvent ! C'est une tarée ! Je pense qu'elle parle comme... Putain, le nerf, ce truc ! Là ! Macron ! Décution ! Macron, décapitation ! Elle monte en garde ! Macron, décapitation ! Macron, décapitation ! Macron ! Là ! Putain, putain ! Explosion ! La marque a explosé sa gueule à ce dictateur ! Même les gens à côté d'elle, ils ont commencé, après, ils ont fait... Oh, vas-y, les slogans, là, on va... Non, elle fait... Tu sens que dans sa tête, c'est une saiyan, quoi ! La montée d'Harissa, tu vois ? Tu sens, c'est son nez, là ! C'est la viscabilité, là ! Les gars, je pense qu'on va avoir une... Comment on appelle les habitants du Québec ? Quoi, couper ! Vous n'avez pas trouvé ça drôle ? Plus tard, je serai comme Kevin Adams ! Comment ça, c'est la honte ? Genre, c'est le ping-pong avec le dialogue affiché. Vous l'avez fait ! Il s'est carrément fou ! C'est 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 fou ! Ah ouais, mais... Je ne doutais pas que l'amour, le gars ! Lui, il avait un scénar ! Il était bien fixé dans sa tête ! Elle n'a pas fini se transformer en nougarou ! Ça devient Vampire Diaries à la fin ! Il a signé un contrat de plusieurs millions à Hollywood ! Le Kouakoubaka qui est passé ! Il y a tout dedans ! Le cringe, le mec qui fait des signes comme ça ! On l'aurait pas passé sa mère ! Il y a vraiment tout, là ! Il s'est bouffé ! Il s'est déguisé à moitié en kawaii meuf ! Lui, il est dans une autre dimension, le mec ! Ça chier ! Mais c'est de la merde ! Enfin, frère, il faut le dire au bout d'un moment ! Déjà, le coiffeur ! C'est dramatique, mais au moins, ça veut dire un truc ! Mais ton mot de kouakoubé, frère ! C'est ce que ça ! Eh, on a été con ! On l'avait déjà dit, là, d'un fort ! Bien sûr que... Bah oui, bien sûr ! Attends, nous, on a été aussi des débits ! Mais... Là, ça ne veut rien dire, frère ! C'est ça que je veux comprendre, au bout d'un moment ! Ouais, mais en fait, je pense que c'est justement ça, le truc ! C'est qu'en fait, tu vois, quand tu dis 1, tu dis 2... Mais là, trop marrant, parce que tu fais la... Ouais, y'a rien, quoi ! Ou alors, on dit le même mot et tu dis chips ! On a dit la même chose ! Ouais ! On est des big merdes, attends ! Allez ! Mais kouakoubé, déjà, qui a inventé ça ? Ça vient d'où, pourquoi, quand ? Des cours de récré, gros ! Vraiment, c'est littéralement ça ! Psss ! Psss ! C'est le retour du mec qui embrasse ! C'est le matin ! Ah oui, c'est lui ! C'est le café avant ! Dring ! Dring ! Dring ! C'est le matin ! Réveille-toi, c'est le matin ! Prends un bon petit déjeuner ! Miam, miam, miam ! Bois de l'eau ou du jus de fruits ! Glou, glou, glou ! Vas-y, lève, toi ! Tu peux mettre poste, quoi ! Ce que là, ce qui est fou, c'est que... Les gars, on se rend pas compte, les paroles sont engagées ! Oui ! Et surtout, elles sont tellement complexes, qu'il a quand même un cahier devant lui pour les gars ! Il s'est dit... Non, mais il y a de l'écriture ! Il y a de l'écriture, il a pris un cahier Claire Fontaine, il a tout... Et il se dit... Je pense que la merde... Il va l'utiliser ! Quand ça lui a posé la question, il a mis du coeur ! Non mais... Par contre, c'est-à-dire que... Lui, c'est pas la première fois qu'on le voit ! Là, il répond à un TikTok, c'est quand même qu'il pose une question ! Moi, je pense, premier degré, les gens... Degré, pardon, les gens, ils abusent ! C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un de mal intentionné qui te pose la question ! Tu penses ? Bien sûr, c'est pas... Oh, j'adore trop ce que tu fais ! Bah, ça va voir, il en est quand même ! Qu'est-ce que c'est un gars ! Oh, tu pourrais me faire une chanson ! Et après, ça affiche... Et lui, il plonge dedans, quoi ! Comme je te dis, je pense, c'est un échange de bons procédés ! Laurent, oui, effectivement, des policiers ont été appelés vers 17h dans ce quartier du 11ème arrondissement de Marseille. À leur arrivée, ils ont découvert un homme blessé au thorax. Ses jours ne sont... Et il est mort, d'après les autorités... Ha 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 ! 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 Ha ! Ha ha ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort, là ! Fin de l'histoire ! Mais la meuf elle est en storytelling. Oui, je peux pas m'aider ! Ha ha ! Il est mort ! Et alors là, vous vous demandez comment le mec va... Eh bien, il va... Ha ha ! Niah ! 7, 2, 3 ! Niah ! C'est une usagne à l'école. Aujourd'hui, on emmène Louloute à l'école. Arrête, Louloute. On va se faire remarquer à cause de toi. Arrête, Louloute. Louloute, ça suffit. Il a serré, il a serré. Adolphe, jardin de campagne. L'enchaînement, il est dramatique. Moi, je vais pas te mentir, ça m'a stun. Le début m'a stun. Je suis encore sous le coup de l'émotion. Un meuf avec sa grande langue sur le côté. Il parle japonais. C'est qu'il a dit des trucs de ouf en japonais. Il a dit quoi ? 1, 2, 3. C'est vraiment un fils de pute. Donc là, il est en mode... Arrigato, merci beaucoup. Ouh, bah, j'ai déclaré. Oh, bah, j'ai déclaré. Salut, c'est Kévin. Ça va, les gars ? Moi, je la dis pas. Moi, je suis bug. Je suis le roi du dame. Je m'appelle Loulou. C'est la plus chute. Salut, c'est Normie. Là, c'est le drame. Est-ce que tu reconnais pas cette marionnette ? Ça me dit un truc. Faux ! On dirait cousin Skitter. Eh non, mon pote ! Les minicums, il faut savoir ! Pour votre culture, évidemment. Si vous avez connu les minicums quand j'étais gamin. C'est Normand ! Moi, j'ai grandi avec les minicums. En fait, ça représente des stars, tu vois, de notre enfance. Sauf qu'ils ont voulu le remettre au bout du jour. Donc, la marionnette de droite, c'est Kamadam. C'est la marionnette à côté, c'est Rihanna. Après, c'est Pogba. Après, c'est, je crois, Louane. Et là, c'est Normand. Sauf que là, je pense qu'ils sont en mode... Fin du programme ! Non, mais... Attends, le Pogba ! Ouais, bon, voilà ! C'est, c'est... Moyen, moyen ! Pas de presque ! Voilà, voilà ! Après, bon, le Pogba, il est... Voilà, ils sont censés reprendre des trucs que le kiffe, la jeunesse. Je pense qu'on est sur un... Un zéro pointe aussi. Non, on est sur un zéro pointe aussi. Quoi coupé ! 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 Nouvelle info ! Oh là ! Tu m'as patate l'iPhone ? Oh non, l'enculé ! Le mec est tellement musclé, la vache ! Ah non, c'est abusé ! En vrai... Ça, c'est un truc qu'ils font... C'est franchement, les meufs, en vrai. Tu sais, sur TikTok, c'est le truc de Glow. Ouais, ouais. Ça a été une trend aussi, machin. La la, boum, la meuf, elle est là. Petite robe et tout, machin. Bon, là, les gars, tu ressembles au reportage de Tellement Vrai. Qu'est-ce que tu nous fais ? Non, mais vraiment, c'est un chum. Fous-nous la paix, quoi. C'est un croque-monsieur. Mais pas pour moi. Oh là là. Pour moi, c'est un croque-madame. Oh, madame ! Oh là là. Un croque-madame. Oh là là. Pas croque-monsieur. Un croque-madame. Oh là là, c'est insoutenable. C'est un malade mental, lui. Non, désolé, mais c'est un ouf. Il nous a fait quoi, là ? C'est un croque-madame. Il répète 15 000 fois un croque-madame. J'ai eu une opportunité de signer à Marseille. Ça, je connais ça. J'ai eu un trophée UNFP football et machin. Déjà, pause. 100% des cérémonies du football. Même le ballon d'or, c'est de la merde. Voilà. Les termes sont lâchés. Les termes sont que BFMTV vous dit pas. Encore une fois, là, tu sais qui c'est qui présente ça, là ? Non. C'est Ruiz. Oh oui, ok. Et moi, j'aime bien Ruiz. Et là, c'est un bâtard. Parce que là, il y a deux imitateurs, tu vois. Et il va les envoyer dans un merdier. Dans un charbon d'or. Hallucinant. Ok. Et sachant qu'en plus, le public qui est autour, t'as la moitié qui peut pas comporter des gens qui parlent pas forcément bien et faire machin. Mais au-delà de ça, c'est pas le public, quoi. Oui, oui, oui. Et les mecs commencent à faire des vannes. Alors moi, j'y connais rien en foot, mais à des présidents de clubs et tout ça, machin. Le mec, il est en mode, frère, moi, ça me fait pas rien. Parce que là, je perds des millions avec l'OM, machin. Je sais pas, je te dis un peu. Le mec qui, dans la prog, s'est dit que c'était une bonne idée de foutre des imitateurs. Dramatique. Et le pire, c'est que Ruiz, pourquoi c'est un bâtard ? C'est que je pense qu'ils ont vite fait des répétés et tout. Ruiz, il commence à dire à l'imitateur. Enfin, à l'imitateur. Tu sens qu'il lui pose des questions comme s'il était interviewé. Il joue un mec. Sauf que le gars, il est en mode, on a jamais fait ça au répété. En fait, c'était pas pour être footballeur, mais c'était pour être DJ dans les salons VIP. Donc, Monsieur Djibat, j'appelle ça se faire intuber. On est dans la période du mercato, Djib. Est-ce que vous prolongez l'aventure ? Comment ? Est-ce que vous prolongez l'aventure ? Est-ce que vous allez signer un nouveau contrat ? Prolongez ? Qu'allez-vous faire ? Pour l'instant, pas spécialement. Non, après, c'est vrai que... Oh, à droite. Non, mais... Non, non, il lui fait... J'ai pas prévu le prolonger, après... Vincent, vous le re-signez ? Vous le ramenez à Marseille ? Oh, il a pas de... Président, c'est que vous avez un micro. Je parle. Il a dit, je parle pas. Il prend un stop et... En fait, je sais pas qui c'est. Le mec à droite, c'est quoi ? C'est un mec de l'OM ? C'est Vincent Labrune, c'est ancien président de l'OM. D'accord. En fait, si tu veux, le gars, il l'imitait un joueur de l'OM. Là, il dit, oui, si c'est, du coup. Et donc, du coup, on va sans la brûle. Enfin, non, moi, je parle pas, casse-toi. C'est très, très dur. Pourquoi il a dit... Oh, là, 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 là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 non. Il est en train de lui claquer un plombage, là. Non, 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 non. C'est quoi le contexte ? C'est un bisou avec sa grand-mère ? Genre c'était sa meuf qui était choquée, je suppose ? Non, 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 moi, j'ai trop de questions sur ce truc-là. Ça peut pas être sa meuf qui est à côté. Mais attends, t'es en train de baiser ma grand-mère ? Non, non, c'est ça, grand-mère. Je pense que c'est la grand-mère du gars. Genre ils se font des bisous de famille, mais c'est ça. Ah bah ça va alors ! Ça reste en famille ! Tu sais, les couples de prouveurs adolescents à 15-16 ans, tu sais, dans le bus, qui veulent se faire des bisous. Moi, avant de venir, je venais ici, entrer en tout début, parce que j'avais pas encore le permis. Et je prenais la ligne M pour venir, tu sais, de Montard, le Transilien. Vraiment, les gars, je vous conseille pas cette ligne. Ouais, c'était l'après-midi, je rentre tranquillement. Et là, un couple de prouveurs. Mais des prouveurs de très, très amélioration, mais des satellites. Et là, ils étaient devant moi, j'étais comme as. Et là, tout le truc, ils étaient en mode, vas-y, ils commençaient à lui lécher la gueule et tout machin. J'ai dit, frère, laissez la gueule ! Le problème, en plus, le truc, c'est qu'ils étaient devant moi, moi, j'étais comme as. Et eux, ils étaient devant là, ils étaient dedans. Et vas-y. Mais j'ai dit à un moment, mais c'est pas... Il fait sa toilette, ça, Charles, il va la toilette. Et si je comprends pas. Oh là, oh là, Gang of New York, là, tu débarques. Oh, les paillots ! Oh, t'as cruisé, qu'est-ce qu'il prend ? J'ai pas de mal à la guerre quand vient le carnaval, on fait claquer les cymbales. Et quand vient le régon au final, les clottes et tout s'emballe. On prend une mandale, t'es pu achatée par deux bandes. Mais les gens font ça ou à l'aiguer ? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est une faute bière. Ça, c'est très meurtrier, ça. Je sais pas, le truc, c'est compliqué. Je sais pas, le truc, c'est compliqué. Non, mais merde, je sais pas, bref. En 2023, ça a été fantané. Je pense à un paquet d'années. Je pense à un paquet d'années. Eh, on rigole, mais en vrai, en termes de nombre de plans qu'il y a, ils se sont fait chier. Il y a une journée de tournage, ça fait du shuffle, là. Ça fait du hardstyle, net. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est du hardstyle. Hardstyle, shuffle, shuffle aussi. C'est du Haken, c'est du Haken, ils sont au festival hardcore. Vraiment, au montage, mais une musique de hardcore, c'est... Y a un peu de tecto et on est bien, là. C'est bon, allez, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Le mec est venu en moto, il s'est passé quelques instants. Je salue la prod. Y a un son, c'est de la mère. Ok, c'est de la mère en général, mais on est d'accord que les mecs, ils se sont donnés... Que j'aime bien, c'est que c'est un projet de groupe. Là, c'est un projet de classe. C'est vrai, c'est ce que je dis. Là, ça renforce la cohésion, c'est-à-dire qu'ils vont se faire chier dessus, mais ensemble. Après, c'est les gars, on est tous ensemble dans le truc, il y en a toujours un ou deux qui disent non, mais moi, je voulais pas. C'est ce que j'ai à dire. J'ai été traîné de force. C'est dans les plans où il y a toute la classe. Là, il y en a qui est comme ça, non. Quelques années après, il dit bon, je voulais pas. Moi, il faut savoir que là, on nous a forcé. Je me désolidarise. Pour voir les projets de groupe, franchement, en y repensant, tu vois, quand les profs, ils te font faire des trucs au lycée. Même nous, quand on était jeune, tu sais, des projets vidéo, des trucs. T'as déjà fait des trucs comme ça ? Jamais comme ça. Mais j'ai déjà fait des vidéos, ouais. Je pense qu'il y a moyen qu'on soit sur... Non, j'ai jamais fait... J'ai jamais fait ça, voilà ! Qu'on soit très clair ! Je l'ai jamais participé après ou pas ! Mais y a moyen d'être un peu... Mais y a moyen d'avoir des petits trucs un peu... Après, c'est marrant. Bah oui, gros ! 16, 17 et tout, y a pas de mal. Y a pas de mal, y a pas de mal. Y a pas de mal, y a pas de mal, évidemment. On rigole, mais y a pas de mal. Bien sûr ! Devait filmer comme de tir et aussi son président. Oh la la ! Je me suis baffé, préparé, je me suis pomponné. J'ai pris une caméra, le micro. Mais y avait plus de piles ! Des provisions ! Des provisions, des provisions ! Oh, j'ai envie de mourir. Où ça y est ? Où ça y est ? Mais laisse le gosse tranquille ! On passe à la télé ! On passe à la télé ! Et on fête les vingt-cinq ans ! Ça doit être une télé locale de... Et on fête les vingt-cinq ans ! Et on fête les vingt-cinq ans ! Bah qui a fermé après ça, je pense, hein, parce que là... Là, ils sont pas sûrs ! Ils ont pas sûrs se retrouver après ce truc là ! Y a des moyens, quand même ! Ouais, il y a de l'apport ! Il y a de la caméra ! Ouais, il est dans le tour ! Il est dans le tour ! On n'a pas de Charlotte ! Et t'en kiffes sur le cuisinier de la cantine, tu peux l'aider STP ! Oh, tu sais, c'est des assassins ! C'est des enculs ! Sa copine, Charlotte, qui est encroche sur le cuisinier de la cantine, elle peut essayer d'attirer son attention pendant qu'elle mange en mangeant un peu sensuellement, mais voilà, pas de façon vulgaire, hein, avec des petits jeux de regards, des petits souris, etc. Oh, le gout ! Donc, un conseil, ce serait par exemple d'essuyer sa bouche de manière un peu sensuelle en le regardant, donc je vais peut-être m'avancer pour vous montrer comment je ferais... Oh non, il va pas refaire ça, quand même ! Lui, c'est le gout ! Putain ! Oh, j'ai envie de me bagarrer ! Ahah ! Mais ouais, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un truc ! Non, frère ! Plus ou moins comme ceci. Oui. Ensuite, si Charlotte a des tartines qui dépassent un peu avec de la confiture ou du chocolat, elle peut peut-être un peu lécher, mais ouais, pas lécher de façon vulgaire et donc pas... Oh la 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 ! C'est un malade ! C'est un malade, frère ! Qu'est-ce qu'il... Oh non ! C'est un homme, c'est une grosse langue de beurre ! Oh, il me dégouche, frère ! Oh non ! Et puis, essaye de prendre son courage à deux-mêmes... Mais me dis pas que lui, c'est un troll ! Ah non, c'est un faux, frère ! Oh non ! Il sort de retour ! Et l'assassine ! Oh non ! Non, mais n'est pas que la marmise qui a raison, j'aurais été suivant. Oh la vache ! Jamais j'ai vendu la mèche. Depuis typeux, moi j'ai connu la dèche. Chez nous, le client est gueuche, donc si on ne le connaît pas, bah... Le tarot est rush. Ça galère, je monte dans mon bolide, je balance le son à fond, je me balade dans la ville entière. Les typeux, ils allumaient les gravons, les gravons, les anciens... La chaîne, elle est alimentaire ! Tu te prends une ballon à tête, tu termines à terre. Ah non, je ne ferme pas à ma gueule. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai mis les bourroux dans le refou. Je m'en bats les yeux coups, je suis une boulangère. Oh, Jésus de Nazareth. Tous les jours, je fume, je me dis que demain j'arrête. Et il ne faut pas que tu te fies trop à bon gabarit, parce que je... En fait, Jésus, et même pour les commentaires, en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui est fait, la valeur ajoutée, elle est où ? C'est très méchant ce que je vais te dire. C'est de la merde ! Mais alors, c'est déjà de la merde ouf, et surtout, le gars qu'ils mettent là, c'est des bâtards, parce que... C'est miscal. Oui ? Il fout un petit blanc, machin, et t'as capté, tu vois ce que je veux dire. Oh, ben, après, c'est un bien gros renoir, ça aurait fait un peu... Mais en fait, il n'a pas la bonne solution, donc la bonne solution, c'est que tu perdres ta gueule et tu te fais pas ! On n'en peut plus ! Les gens vont le regarder, il dit des trucs, frère, celle-là, dans sa bouche, elle a rompu ! Oui, 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 je vois ce que c'est ça ! Moi, je sais me bagarrer, elle est dessus ! Non, ben non, en fait, genre, désolé, Désolé, Norman, t'as vous, mais tu ne sais pas te bagarrer, donc là, arrête ! Bonjour, Alexandra, bienvenue sur le plateau ! Tu sais ce que c'est, ça ? Non. Alors, prépare-toi, bon... Tu vois ce qu'on a vu, le truc du foot, là, tout à l'heure ? C'est Bigflo qui m'a fait découvrir ça, là. Moi, Bigflo, je lui ai fait découvrir ça. Ok, il y a des vieilles échanges de... Ça, honnêtement, c'est... Je pense que c'est dans le top 3 et c'est pas 3ème. Let's go, vas-y ! C'est très grave, hein ! De Télématin, on vous laisse la parole. Bonjour Julia, bonjour Maya, chers téléspectateurs... Elle a buggé. Chers téléspectateurs, bonjour ! Mais elle est sous le tas, là ! J'ai toujours rêvé de... 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 dire cette... Cette phrase... Cette phrase ? Bonjour, chers téléspectateurs ! Ouais, j'ai toujours rêvé de... 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 de dire cette... cette phrase... Oh, la carte blanchonne ! Mohamed Lawaj Boulel. Aucun effort de fait sur la prononciation de son nom. En même temps, en a-t-il fait, lui, pour respecter le code de la route ? Je ne crois pas. Mais nous sommes là pour tenter de le défendre. Je suis là, en tout cas, pour tenter de le défendre et je vais m'y employer. Amateur de salsa et de musculation. Pour l'instant, pardonnez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à mon homme idéal. Il semblerait qu'on soit sur le portrait de Petiric-Martin de la Côte d'Azur. On valide. Il était également un mari extrêmement violent, obsédé sexuel et zéophile. Bon. Qui n'a jamais... Non. On va y aller point par point. Marie extrêmement violent. Elle l'avait peut-être cherché. Mais c'est horrible ! Ou pire, en donnant son avis sur... En donnant son avis, en fait, tout simplement. Obsédé sexuel. Chacun s'est au bille. Il y en a bien qui préfèrent regarder Télématour plutôt qu'aller au pif les mini-cums. On ne va pas en faire tout un foin non plus. Et zéophile. En même temps, zéophile, ça se comprend. À Nice, il n'y a que des vieilles et des chihuahuas. On a quand même le droit de préférer s'envoyer quelqu'un qui a des dents. Donc c'est le mec qui... On continue. Grand admirateur Doussama Ben Laden et Salah Abdeslam qui, je le rappelle, sont au terrorisme. Ceux que Rafael Nadal et Roger Federer sont au tennis. Supporteur lambda. Notre Momo, certes pas très original, mais passionné et engagé. On ne peut pas le lui enlever. Ils buvaient de l'école. Vraiment, les cartes blanches comme ça où les mecs ou les meufs viennent balancer 25 rêves comme... Tout comme moi. Pareil. Alors pour le coup, c'est l'extrême droite qui a dû être déçu pour une fois qu'on avait un parfait petit modèle d'intégration. Il a fallu qu'il déconne. Souvenez-vous de Louis de Funès dans L'Homme Orcaid. Et là, elle est cut. Ça, c'est pas un montage. Ça s'est réellement passé comme ça. Là, ils ont justifié en disant, non, en fait, elle n'a pas été cut. C'est juste que comme elle était un peu en retard et du coup, tu sais, c'est des cut automatiques à la télé, machin, etc. Oui, oui, oui. Donc là, son truc, il est dramatique. Et juste avant, pour le contexte. Alors, je n'ai pas envie de dire de bêtises parce que je ne me souviens plus. Mais juste avant, en plateau, ils avaient reçu justement des victimes. Non, mec, je te promets que là, c'est... Le lendemain, c'était une fin carrière. Non, mais là, c'est terminé. C'est bon pour vous. Là, tu ne peux plus... Là, c'est irratrapable. Irrattrapable. Irrattrapable. Si, le mec à la prod, genre, peut-être un des directeurs ou quoi, qui a vu ça. Oui. Il s'est dit, waouh. Faut pas grossir, hein. Elle parle pas français. C'est vraiment... On dirait la famille... On dirait le film Chétan, quoi. Vraiment, c'est... Fromage. Tu veux du fromage ? Non. Oui. Non. Elle n'a pas compris. Non, là, elle n'a pas compris. C'est rien. Voilà, c'est son mec à côté. Chante une petite chanson. Oh là 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 ! C'est horrible. Elle traite comme un bout de viande. Oui, oui. Non, non, c'est pour rire. Tu vois, le père, c'est Galon d'Or. On le prépare toi aussi. On peut fumer sous la vie. Oh, la mâchoire ! En gros, l'émission, elle se termine où... La meuf... Evidemment. Elle va voir la meuf de l'agence matrimoniale. Elle va voir la meuf d'agence matrimoniale. Elle va faire euh... Je ne peux pas rester. Moi, je veux bien épouser un random en France. Mais il y a des lignes ! Oui, oui, oui. Et du coup, dès le lendemain, elle se barre, en fait, je crois. Et lui, le mec, il est en larmes. Il hurle, il veut tout casser et tout. Le gamin, tu vois, parce que c'est très, très dur comme reportage. On rigole et tout, parce que bon, il y a prescription maintenant, mais euh... Non, mais de toute façon, la pratique, quand elle-même, est ignoble. Moi, je déteste ça. Genre, vraiment, je trouve que c'est profiter de la misère des gens. Bien sûr, bien sûr. Genre, en mode, viens d'Europe de l'Ouest, on va t'offrir une meilleure vie, je sais pas quoi. C'est ça. Tu as chopé des gens qui sont un peu dans la misère là. Là, c'est de la misère affective slash sexuelle. Et tu vois, il y a en plus, les meufs d'agence matrimoniale, c'est des saloperies. Ils font payer des tarots ahurissants pour voir tout ça. Donc attention, voilà, on finit sur les lunettes un peu, euh... Attention ! C'est bien, c'est bien de vous parler un petit peu. En fait, c'est ce que j'allais dire, j'allais dire. Là, cette fois, on a aussi eu des malaises un peu... Se rendre compte, ouais. Ça a te l'impression... Et ce qui est bien aussi, c'est parce que c'est du réacte, quoi, ce qu'on fait littéralement. Bien sûr, bien sur les tarots. Mais d'ailleurs, ça permet de discuter, de mettre des petites anecdotes. J'espère que vous avez kiffé également. N'hésitez pas, vous avez des commentaires pour pouvoir vous écouter, Qu'on fasse évoluer un peu le format, si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas. Et si vous kiffez, on pourra refaire un troisième épisode, tranquillement. Ouais, c'est pas une vidéo malaise. Je sais pas, on peut pas trouver de trucs. On peut faire plein de trucs. Après, il y a aussi le bail de, si vous avez kiffé, peut-être un petit sur nous, tu vois. Ça, ça peut être un petit hors série. Bon, voilà. Ça fait très mal, mais il faut qu'il y ait 500 000 likes sur la vidéo. Hors série sur nous. Bien voir que ce soit terrible. Terrible, les gars, vraiment. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Merci encore, la Gige. Merci, gars. C'était vraiment super. Merci à Alex et Jarod qui ont été à la prod de tout ça. Et on vous souhaite une bonne fin de vidéo. Ciao, ciao.